... Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va filmer la vidéo, j'ouvre vos snaps c'est une vidéo que vous m'avez demandé mais genre dix mille fois du coup je vais pas filmer l'écran de portable, je vous montrerai comme ça ça ira bien parce que sinon ça va me gaver, voilà et c'est parti, let's go Oh merci mon chat, tu vas beaucoup me manquer et franchement je suis très contente de t'avoir rencontré et t'inquiète pas, on se verra très bientôt on se verra en dehors de toute façon t'inquiète pas je t'aime aussi et tu vas beaucoup beaucoup me manquer voilà GIFT NUMERO Coucou Emma, donc d'abord je voulais dire que t'étais trop belle tu t'habilles trop bien avec toi, j'aime trop ton style bref et en plus tes vidéos sont trop bien je pense que ma question est pas très très originale mais en fait je voulais savoir c'était quoi ton emoji que tu utilises de pucer ton emoji préféré continue tes vidéos parce qu'elles sont trop bien et j'espère que toi la ligne, c'est bon, ça passera bien un petit bisou merci beaucoup Emeline franchement merci merci beaucoup ça me fait vraiment trop trop plaisir alors mon emoji préféré c'est lui, voilà je le mets tout le temps parce que comment dire que je rigole tout le temps soit le coeur violet soit le coeur rouge soit celui-ci aussi qui est qui voilà alors coucou ma belle, feras-tu des vidéos BTS ? oui je vais vous faire des vidéos BTS c'est prévu voilà je ne sais pas encore quel genre de vidéos pas que tout ce que je vais vous faire je vous les posterai plus vers le mois d'août parce que là franchement je n'ai pas trop trop le temps de vous filmer de ça et de vous les mettre là puis là c'est en plein de vacances enfin dans la pleine période de vacances donc j'ai... d'accord je t'ai posé la question est-ce que tu as des projets sur Youtube pour plus tard merci beaucoup bisous alors des projets énormes non je n'en ai pas non je fais mon petit parcours sur Youtube mais tout se passe très très bien pour les... meetup etc j'en ai pas de prévu salut Emma je me demandais si tu avais un but à atteindre au niveau de Youtube abonneur abonnés opportunités je t'aime fort bisous as-tu un indispensable pour cet été euh non je n'ai pas de but franchement bon bah voilà je pense qu'on rêve tous un peu quand on commence sur Youtube et qu'on commence à prendre des abonnés c'est le 100 000 abonnés maintenant c'est rien du tout pour certaines personnes mais pour moi ça serait vraiment représentatif parce que en plus tu reçois le cadre donc c'est rien un peu ce qu'on a ils vous dit le million d'abonnés etc l'indispensable pour cet été crème solaire à fond je veux dire que vraiment j'adore 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 toutes les vidéos je vis vraiment depuis plus tard en France vous avez un moins 1000 abonnés quand je suis juste et quand je suis la plus démo équitable donc voilà je voulais savoir si tu avais des animaux de compagnie ici dans mon tout collège avant c'était plus populaire ou normal ou quelque chose voilà je suis en paquette merci beaucoup papi j'ai vu c'était quoi les questions non je n'ai pas d'animaux de compagnie et dans mon collège j'étais normale voilà j'étais pas populaire ou quoi que ce soit enfin il n'y avait pas de gens hyper populaire dans mon collège de toute façon non j'étais normale donc voilà et heureusement merci beaucoup ma belle alors mon plus grand rêve c'est de faire le tour du monde et d'aller plusieurs mois aux Etats-Unis de faire la Californie etc et tout machin enfin tout vous voyez voilà ça c'est vraiment mon plus grand rêve je pense attends j'en avais d'autres questions putain je sais plus putain je sais plus ah si c'est ma wishlist sneakers donc les chaussures que je mets en ce moment il y a les rebooks blanches classiques que je pense que je vais m'acheter dès la rentrée quelque chose comme ça et les pumas c'est quoi leur nom leur modèle mais je pense que enfin je vous mettrai une photo de toute façon je voulais te demander si un jour tu comptais pas un petit meet-up pour qu'on rencontre t'abonner sur la montre un jour par exemple sur la place de joie de quoi ça serait super alors oui je compte vraiment vous y faire je ne sais pas encore ils songent de plus en plus de plus en plus donc j'espère si ça se trouve je vais y faire d'ici au mois d'août ou quoi que ce soit vraiment ça peut être sur un coup de tête je ne sais pas du tout ou alors ça sera l'année prochaine je pense que ça pourrait je pense que ça pourrait être super cool en petite communauté pendant les vacances ou même après quand tu veux et ça serait vraiment super cool et je tiens à signer que j'ai mes rêves que toi et j'ai également vu le brevet d'un soir c'est bizarre donc voilà bravo à toi et bah merci oui j'aimerais beaucoup 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 quel EP où j'aimerais vivre plus tard je crois que j'ai capturé mauvais moment c'est pas grave l'EP où j'aimerais beaucoup vivre bah si je peux rester en France je resterais en France tous les Etats-Unis ou tout du genre donc voilà merci alors bah du coup j'en ai parlé dans ma vidéo mon année 3ème etc je pars sur une filière donc je vais faire une seconde générale avec une option à réappliquer et ensuite faire un bac à réappliquer STD2A voilà et je ne sais plus c'était quoi ton autre question désolée le métier je ne sais pas du tout le métier que je vais faire ça c'est le point d'interrogation dans ma vie voilà je tenais à te dire que je t'aimais beaucoup j'adore tout qu'est-ce que tu fais et tout et où tu pars en vacances et pour combien de temps voilà alors merci beaucoup ma belle alors je pars donc là ça se trouve quand vous verrez cette vidéo je serai déjà en vacances c'est fort possible je pars le 20 juillet à Mallorque pendant deux semaines en colo voilà je n'aurai pas de wifi normalement c'est pour ça que je préfère vous programmer des vidéos ensuite je pars le 12 ou le 13 août je ne sais plus une semaine en Bretagne alors je ne sais pas où exactement je crois que c'est Kibrong Kibrong un truc comme ça je ne sais plus de toute façon je vous y relirai et je pars avec mes parents et Betty coucou comment appellerais-tu tes enfants plus tard et est-ce que Thomas et ton chéri bisous j'adore tes vidéos alors merci beaucoup ma belle alors je ne sais pas du tout comment je vais appeler mes enfants plus tard j'ai des petits prénoms que j'ai des préférences mais je ne sais pas du tout ça part ça arrive bien etc donc voilà mais je ne sais pas du tout voilà j'ai 15 ans donc ouais et est-ce que Thomas c'est mon mec c'est mon copain non ce n'est pas mon copain Thomas c'est un gars que je connais depuis pas mal de temps que je connais depuis la 6ème etc et voilà c'est comme mon meilleur ami pour moi avec qui je me confie vraiment vraiment avec qui j'ai des bons délits etc non ce n'est pas mon copain et ce ne sera pas mon prochain copain donc voilà non ce n'est pas mon chéri mais c'est normal je comprends parce que des fois je me souviens des photos avec lui avec des cœurs etc et on se pose souvent des questions mais non ce n'est pas mon copain Thomas tu passes par là quelle a été ta pire bêtise étant petite ah si j'en ai fait une bêtise quand j'étais petite en fait genre j'ai aidé ma maman à repasser tout parce que genre j'aimais bien repasser et genre ma maman elle m'a donné une pile de vêtements et tout des t-shirts etc elle m'a dit tu les repasseras donc elle était dans la pièce d'à côté et je ne sais pas j'étais pas j'étais pas si jeune à un moment donné il y avait un t-shirt de ma mère avec peut-être des petits sequins genre des petites paillettes etc et genre je n'ai pas repassé comme il fallait en fait normalement tu dois retourner le t-shirt et repasser comme ça moi j'ai dit genre repasser direct sur le t-shirt et du coup ça a tout parti et moi j'ai vu et du coup j'ai pris le t-shirt je l'ai foutu sous la panière à linge j'ai dit non c'était pas moi avec quelle amie aimerais-tu partir en vacances avec tous mes potes franchement genre tu prends une villa avec piscine et tout tu es parfaite je t'adore bisous merci beaucoup tu feras quand le calling people le gros bisous je t'adore alors le calling people je vous l'avais déjà prévu pour les 10 000 abonnés on en est aux 30 000 je ne sais pas du tout c'est pas que j'ai peur en fait je sais ça demande énormément d'organisation donc je vais vraiment mais vraiment essayer de vous le faire avant la rentrée donc avant le 1er septembre c'est pas sûr mais je vais vraiment essayer et de toute façon je vous indiquerai tout dans une vidéo youtube vous aurez un lien vous devrez répondre à un questionnaire etc ne vous inquiétez pas donc c'est ça à m'envoyer vos numéros sur tous les réseaux sociaux je ne les prends pas tant que je n'ai pas annoncé le calling people j'ai trop parlé voilà est-ce que je suis bilingue ? donc je n'ai pas pu le capturer est-ce que je suis bilingue ? non je ne suis pas bilingue et quelle langue aimerais-tu parler ? anglais et italien et la plus grosse affiche de moi ah si j'en ai une les gars vous allez rigoler je ne vous la montre pas en focus ou quoi en fait comment vous dire j'étais en tout cas avec Thomas et Clarisse du coup et genre j'ai demandé à Thomas de prendre mon portable avec l'appareil photo comme ça pour que je me remette du rouge à lèvres et lui il appuyait pour prendre des photos donc comment vous dire j'ai plein de photos de moi en train en train de me mettre du rouge à lèvres voilà est-ce que tu regrettes d'avoir coupé tes cheveux ça te va super bien je t'aime alors comment vous dire qu'hier et ce matin je n'avais pas du tout envie d'y aller mais finalement je m'habitue bien et franchement je suis contente ça me va plutôt bien enfin chaque année je me coupe les cheveux donc à chaque fois je me dis ça est-ce que tu comptes faire une routine sport pourquoi pas dites-le moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une routine sport j'aimerais beaucoup enfin non je trouve que les cheveux gris je trouve ça trop trop beau enfin gris nuancé tout je trouve ça trop trop beau moi je sais que ça ne m'irait pas en plus ça doit être un entretien mais de ouf mais les cheveux gris c'est trop trop beau sinon sur moi que j'oserais ah non non mais je trouve que les cheveux gris c'est vraiment bon regardez les photos sur twitter etc je vous jure vous allez adorer est-ce que tu penses que tu vas me tenir dans la piscine dans la piscine je ne sais pas bon sinon j'ai encore un petit bisou merci beaucoup bisou non je ne vais pas je ne vais pas pouvoir continuer la piscine l'année pro voilà la natation je vais y arrêter de toute façon c'était comme ça si je restais à mon leçon je vais continuer la natation si je partais j'ai arrêté je ne vais pas pouvoir assurer les cours de natation ou aller aux entraînements à chaque fois et ou aller aux compétitions et ça ne sert rien parce que mon niveau ne sera pas je ne vais pas m'améliorer à chaque fois donc ça ne sert strictement à rien franchement je suis dégoûtée un peu parce que la natation enfin surtout cette année j'ai vraiment accroché que ce soit les entraîneurs ou l'ambiance ou même avec qui on était enfin les gens etc franchement j'ai adoré adoré mon année de natation c'est vraiment été cool j'ai pu m'améliorer sur certaines choses etc donc oui je regrette un peu de ne pas pouvoir continuer l'année pro enfin de continuer la natation l'année pro mais c'est comme ça et aussi je fais un coucou à mon entraîneur Kevin ainsi de Thomas parce que je sais qu'ils regardent mes vidéos peut-être qu'ils ne m'ont pas regardé celle-ci mais je sais qu'ils regardent mes vidéos et qu'ils m'ont beaucoup taquinée dessus donc franchement je ne serai plus là l'année prochaine je sais que je vais vous manquer mais voilà gros bisous et merci merci beaucoup pour cette année de natation c'était vraiment trop 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 bien et je me suis beaucoup améliorée et voilà merci beaucoup bisous bisous on m'a posé une autre question j'ai pas eu le temps de screener oupsie quel est le futur pour BDIS et est-ce que moi je continue BDIS alors ça je voulais vraiment vraiment y répondre parce que je sais que c'était un gros gros sujet et c'était un de mes projets sur Youtube en fait j'ai adoré franchement j'ai beaucoup beaucoup de temps là-dedans j'ai vraiment vraiment adoré j'ai fait BDIS avec des personnes que j'adorais et que j'adore toujours autant après voilà une collab c'est très 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 dur à tenir tous ceux qui ont fait des collabs sur Youtube maintenant elles sont elles n'existent plus donc on a commencé la collab pendant les vacances donc ça allait et dès qu'on a repris les cours ça allait plus du tout surtout que moi je suis partie en Angleterre Laurie aussi est partie du coup moi je devais mariser pour ma chaîne et pour c'était vraiment voilà je pense qu'on a vu ça un peu trop trop vite on aurait pas dû lancer BDIS aussi vite comme ça donc du coup non je ne pourrais pas continuer BDIS parce que j'ai beaucoup du mal à m'organiser avec ma chaîne déjà moi-même et l'année prochaine ça sera encore pire donc non je pourrais pas continuer BDIS je ne sais pas si Quentin et Laurie vont continuer de même mais moi personnellement je ne pourrais pas donc voilà cette vidéo est terminée j'espère vraiment qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux ou à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve très très bientôt dans une prochaine vidéo gros gros bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz